Alors salut à tous, c'est En Info 80, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de la station de Beauvais pour juillet 2018. Alors autant dire que ce mois de juillet 2018 a été très chaud en ce qui concerne les températures maximales et minimales puisque vous allez voir que les températures sont vraiment montées très haut, parfois jusqu'au-dessus de 35 degrés. Je reviendrai après dessus. Donc pourquoi déjà est-ce que j'ai pas fait ce bilan en début de mois ? Parce que j'avais pas la motivation de le faire en début de mois. Il faut savoir que pendant une petite période, j'ai plus envie de faire de vidéos. Enfin, j'ai plus l'intention de faire de vidéos. Là, j'ai repris, vous inquiétez pas. Mais il faut savoir que j'ai pas eu l'intention de refaire des vidéos où je parlais pendant un petit moment. Mais là, ça reprend, vous inquiétez pas. Alors voilà, maintenant le bilan en météo de ce mois de juillet 2018. Alors donc, on peut voir déjà que le premier jour du mois a été bien chaud puisqu'on a atteint en maximal les 31,7 degrés. Donc c'est pas mal. Mais il faut savoir qu'on a eu au-dessus de 25 degrés jusqu'au dimanche 8. Le lundi 9, on l'a pas les données. Je sais pas pourquoi. La station a dû être achetée ce jour-là. Mais il faut savoir qu'après le mardi 10, il a fait 19,9. On peut voir qu'il y avait un conflit de mois d'air entre le dimanche 8 et le mardi 10. C'est même le mardi 10, c'est la seule journée où à Beauvais, il n'y a pas eu les 20 degrés. Après les autres jours, il y a eu au-dessus des 20 degrés, 25, 30, etc. Et la journée la plus chaude de ce mois de juillet à Beauvais, c'était le vendredi 27 juillet avec 36,3 degrés, juste avant les orages qui ont éclaté où j'étais en chasse. Donc il faut savoir que s'il n'y a pas eu les 37 à Beauvais, c'est parce qu'à mon avis, comme les orages ont commencé en premier à Beauvais, forcément la température n'a pas eu le temps de monter puisque de toute façon, Amiens, je crois qu'il y a eu les 37 degrés, il me semble. Oui, je pense qu'on les a dépassés, même à Amiens-Duré notamment. Donc, et puis en minimal, ce jour-là, il n'a pas fait non plus chaud par rapport au minimal de fin de mois parce qu'on a eu 16,9 en minimal par rapport au fin de mois où on a eu 19,5, notamment le 30 juillet. Pour les températions minimales, la température la plus basse minimale, c'était en dessous de 10 degrés avec 9,8 degrés. Donc, bon, c'était le jeudi 12, juste après la période de froid, après le 19,9 du 10. Donc, voilà, c'était la seule journée où la minimale a été fraîche. 9,8, ce n'est pas énorme, c'est à peine 10 degrés. Donc, pour les précipitations maintenant sur 24 heures, alors, il n'a plus le 4 juillet, un tout petit peu le 6 juillet. Je ne sais pas s'il n'a plus le 9 juillet par contre, je ne pense pas. Il n'a plus énormément aussi le 20 juillet, le 22 aussi, le 27 juillet. Je tiens quand même à préciser que pour le vendredi 27 juillet, les données ont été incomplètes. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite étoile à côté du 1,4 mm. Le lundi 30 aussi, 0,6. Donc, pour l'ensoleillement, globalement, il y a eu beaucoup de soleil. Il y a juste eu aussi le mercredi 11 avec seulement 2,3 heures d'ensoleillement. Donc, ce n'est pas énorme. Mais le reste, il y a aussi eu le dimanche 29. Mais bon, le reste, ça reste quand même au-dessus des 5 heures d'ensoleillement. Même si parfois, il y a eu un tout petit peu moins. Donc, ce qui nous donne une moyenne de température maximale de 28,1. Donc, on dépasse carrément les normales de saison. Puisque les normales, en juillet à Beauvais notamment, elles sont de 23,9. Pour les minimales, elles sont en moyenne de 14,6 degrés. On les dépasse aussi. Puisque normalement, les minimales à Beauvais, en juillet, c'est 12,9. Quand même un petit écart. Mais qui reste quand même assez marqué. Pour les précipitations sur 24 heures, on a un total de 30 mm. Et pour l'ensoleillement, au total, 247,7 heures d'ensoleillement. Voyons les statistiques du mois de juillet. Pour les jours de forte chaleur, avec une température maximale au-dessus de 30 degrés, on en a eu 8, 2 journées comme ça. 2 journées avec une température dépassant les 35 degrés. Donc, une journée avec très forte chaleur. On n'a pas eu une journée avec de nuit tropicale. Par contre, on a eu 3 jours avec des fortes pluies. Donc, avec un RR qui dépasse les 1 mm. Et donc, c'est maintenant que s'achève ce bilan météo de juillet 2018. Donc, tout d'abord, j'espère qu'il vous aura plu. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et donc, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis.